Sur quoi s'est terminée votre analyse ? Je pourrais vous parler du dernier rêve de ma psychanalyse. Dans ce rêve, je suis justement dans une forêt à Madagascar et il y a là un malgache qui me montre son savoir-faire. Il a fait une saillie sur un tronc d'arbre et de cette saillie jaillit une petite végétation. Tout aussi récemment, il me semble, un arbre a disparu de votre jardin à Bordeaux. Pouvez-vous nous raconter cette histoire ? Cet arbre est très particulier parce que c'est un micocoulier qui devait avoir à peu près 75 ans, imanche, qui nous faisait beaucoup d'ombre. Et comme il avait été planté, pas par nos soies mais par des propriétaires antérieurs, à ras du mur, le mur commençait à basculer chez les voisins. Mais là, les pierres décelées du mur ont vraiment introduit la fin de cet arbre. Les voisins nous ont demandé de faire abattre cet arbre. Y a-t-il, selon vous, une coïncidence entre ces deux histoires d'art ? C'est pas loin, c'est en même temps, c'est vrai. Et pourtant, c'est pas la même histoire. Dans le rêve, on subsiste la vie. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Très bien, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Merci.